Bonjour à tous et bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo oldie d'un jeu sorti sur playstation, il s'agit de V-Rally, donc c'est édité par infogramme et développé par MobyGames et c'est sorti en France en juillet 1997 et si je vous parle de jeu c'est parce que c'est un jeu qui m'a beaucoup plu autrefois sur playstation, c'est-à-dire c'était un des premiers jeux que j'ai eu sur playstation, c'est pour ça que j'en garde un aussi bon souvenir. Donc on va commencer par le mode peut-être, ça m'embête, alors attendez, on va peut-être revenir en arrière, si j'ai la possibilité de revenir en arrière bien sûr, que je n'ai pas, alors on va sélectionner la voiture, c'est pas grave, on va faire une course comme ça, alors là on retrouve les vieilles voitures de rallye, donc bien sûr V-Rallye il s'agit d'un jeu de rallye, c'est pas un jeu de moto, humour bien sûr, humour, humour, quand tu nous tiens, j'aime bien les Mitsubishi en général. Allez, on est parti, on va voir comment c'est, alors graphiquement le jeu a très mal vieilli, c'est un très vieux jeu, alors bien entendu ça peut nous paraître très vieilleux de ce point de vue-là, alors là je commence en Corse, Corsica ! Corsica je crois que c'est la Corse et je dis pas de conneries, sinon je vais me faire exploser dans la rue la prochaine fois que je vais sortir, c'est pas grave. Donc la maniabilité, c'est là que ça pêche un peu, c'est que la voiture est très sensible, voilà, je vais mettre ce point de vue-là, la voiture est très 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 sensible au niveau de la maniabilité, vous allez voir, si je touche une autre voiture ou si je tombe dans l'herbe, je vais partir, voilà, je pars en vrille, c'est ça le truc, si j'effleure une voiture ou que je roule dans l'herbe, je pars complètement en vrille, voilà, c'est ça le défaut de ce jeu, qui fait que, bon, c'est un jeu qui reste moyen, il faut vraiment être à fond dessus parce que les dérapages sont énormes, il y a vraiment des gros dérapages, voilà, vaut mieux se laisser partir comme ça que perdre du temps initialement, oh merde, oh putain je suis arrivé au point de contrôle, j'ai eu du cul, au niveau de la durée de vie, le jeu offre une très grande durée de vie, il y a pas mal de choses à faire, débloquer les voitures, débloquer le nouveau circuit, donc le jeu est assez long pour l'époque, pour l'époque il est très très long, c'est un jeu qui nous passionnait parce qu'écoutez, il est un français en plus, oh putain, je peux vous dire, voilà, elle est plus maniable que l'autre déjà, voilà, ça sert à rien, laissez-vous partir, c'est mieux que de, alors elle est lourde à repartir cette voiture par contre, de toute façon tout de suite, écoutez-moi ces bruits de moteur, c'est du pur bonheur, quand vous aimez tout ce qui est conduite, tout ça c'est du pur bonheur d'entendre un moteur qui fait ce bruit-là, 1 minute 28, là c'est encore plus nasque que ce que je pensais, voilà c'est un jeu je pense qu'il a passionné pas mal de monde parce qu'en plus il était je crois accessible en démo, il coûtait pas très cher à l'époque, pas très cher, alors que malheureusement les jeux de voiture ça a toujours été un peu mon point faible, ça a jamais été mon truc, clairement, putain mais, eh, 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 regardez, puis en plus, regardez quand on était sous le tunnel, je sais pas si vous avez entendu, on avait l'écho, parce qu'on était sous un tunnel, donc on avait un peu l'écho, je peux vous dire, pas facilement, oh la la la, donc là je vais essayer de me concentrer pour arriver premier, un jeu très très passionnant, même si graphiquement, regardez, c'est un peu, il y a du clipping, puis c'était un peu comme si ça avait été sous le fait, sous peine, voilà, on va essayer d'être prudent cette fois, pas d'arriver à 140 dans un virage comme un con, voilà, par contre je crois que j'entends des voitures derrière, donc ça fait un peu flipper ça, encore un tour, regardez là comment je vais vite, droite moyen, droite léger, oh putain, elle fait 4 tours la voiture, demi tour, oh la la, pour arriver premier à ce jeu, putain je me souvenais, à l'époque je croyais que j'étais deuxième, des fois, je devais avoir de la chance hein, droite moyen, gauche moyen, droite moyen, doucement, voilà, ok alors là je vais vraiment tout droit, là je suis vraiment à fond sur les blocs là, droite léger, droite moyen, putain, qu'est ce que je suis une dope quand même, alors on est en Corse hein, c'est les routes hein, vous allez me dire, non c'est pas vraiment les routes, c'est moi, putain je suis allé comme un port quand même, oh la la, j'arrive, oh la la, putain je comprends, vous voyez, je suis allé sur le site, comment ça s'appelle, monde est mûle, je crois, monde est mûle, planète est mûle, et en commentaire il y avait marqué que un moindre brin d'herbe nous faisait, regardez, regardez, nous faisait partir en couille, regardez là comment j'arrive, j'arrive en tonneau, alors vous avez les replays très sympa bien sûr, ouais c'est vrai que la maniabilité était assez houleuse, alors là on va être dans la boue, c'est très intéressant, mais à l'époque je peux vous dire que c'est un jeu qui nous dépaysait hein, c'est à dire on arrivait dans des environnements qui étaient diversifiés, riches, et c'était un jeu de rallye, et je peux vous dire qu'il faisait forte impression ce jeu à l'époque, à l'époque c'était un très 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 bon jeu, pour beaucoup, aujourd'hui vous y revenez, vous vous dites putain c'est un jeu qui est juste immaniable, alors là on doit être en Indonésie, il ne s'agit pas de conneries, attention, il est là, de toute façon si vous essayez de freiner dans le jeu vous êtes quasiment mort, les autres ils sont tellement balèzes, je vais essayer de me concentrer parce que là je tiens plutôt le coup allez, voilà, je vais m'enculer quand même petite intelligence artificielle, ils essaient de nous éviter, c'est pas mal, parce que je vous ai montré d'autres jeux comme Destruction Derby, où les mecs ils nous évitent même pas, oh la la, alors là c'est tête à queue, putain j'ai l'impression d'être sur une patinoire avec ce jeu, il faut juste donner des petits coups, il faut quasiment jamais toucher le stick, si vous restez appuyé sur le stick c'est gros des rabats, ah pas mal hein, regardez les applaudissements, c'est peut-être parce qu'ils ont un peu de peine pour le mec qui est dernier, le mec qui est lanterne rouge, en général c'est le mec qu'on applaudit, le mec qui est lanterne rouge, bon ça va être mon cas quoi, oh la dope putain, ah c'est pas moi qui ferai des records mondiaux sur un jeu comme ça, oh la la, qu'est-ce que je suis con et nul, oh la la, et pourtant je joue, je suis à moi des îles, pour vous dire, oh la la putain non mais, oh la la, ah c'est la folie, vous avez vu là je fais trois tours, putain je les voyais presque là, ils vont pas vite en plus sur ça, allez courage, on va essayer d'aller vite, la rattraper, si je pouvais finir deuxième, je dis bien si hein, parce qu'ils vont pas battre vite dans cette petite jambe, droite léger, ok pourquoi elle part comme ça, je suis juste allé dans l'herbe hein, vous avez vu comment elle part, putain, ouais gauche moyen ta gueule, il faut même pas que j'effleure l'herbe, sérieux, non, voilà, mais tant qu'elle touche pas l'herbe c'est bon, si elle touche l'herbe je suis fini, oh putain j'ai touché des cailloux, j'ai touché des cailloux, oh putain, allez il y a des checkpoints là je crois, point de contrôle, putain mais c'est un peu nable, vous avez vu ça quand j'effleure un caillou, oh la la, gauche moyen, pfff, gauche léger, ok là qui nous dit toujours, gauche léger, gauche moyen, allez, allez, oh, oh, il y a du skill là, oh putain si j'arrive à faire du 180 là dedans, attention les spectateurs, putain mais sérieux quoi, sérieux, oh la la, un tour, ouais bah oui hein, qu'est ce que tu veux, je vais, j'espère que je vais pouvoir finir ce championnat, qui est en mode easy, je vous rappelle, je sais pas pourquoi, avec les jeux de voiture j'ai jamais de chance, j'ai de la chance avec rien, il y a peut-être que les Tekken que je suis encore joué, ça c'est pas bien compliqué, vous me direz, là putain qu'est ce que je suis Tobic, oh la la, oh là ça va encore, une droite hein là, ben, ben, écoutez moi ces bruits de moteur, c'est juste fantastique, touchez l'herbe, regardez quand vous touchez l'herbe, c'est fou ça, vous êtes obligés de vous laisser aller, comme je suis en train de faire là, sinon vous partez complètement en vrille, quand vous touchez un peu l'herbe, on peut pas même mordre un peu d'herbe, voilà, je laisse faire, voilà, droite léger, alors que normalement, quand vous êtes en accélération dans un virage, vous avez plus d'adhérence que si vous êtes en train de freiner, gauche léger, oh putain j'y crois, oui, deuxième, deuxième, putain, oh putain, je suis pas si Tobic que ça les amis, 110 km heure, eh, eh, deuxième, ah, ça sent le champion, oh putain, c'est pathétique ce que je suis en train de faire, je sais, je sais, je suis pathétique, Espagne, ça je m'en souviens de cette circuit là, et je crois qu'il y avait des virages un peu corsés en Espagne, je suis patient, je me souviens de plus exactement, on va bien voir, attention, on démarre dans le petit village espagnol, donc à l'époque, l'Espagne, je crois que c'était vieux, assez pauvre quand même, nous, nous faisons pas ce désert, ça doit être vers Malaga, ça, c'est dans les paysages assez désertiques, tranquille, ouais, c'est de la route là, normalement, je devrais pas faire, regardez comment ils vont, pour le moment j'ai pas dérapé à fond, voilà, il faut pas accélérer dans les virages, ça c'est fou ça, ça me tue ça, mais dans un jeu de voiture, on peut pas accélérer dans les virages, alors que pour avoir une meilleure adhérence, il faut accélérer comme un point, il faut tourner en accélérant, ça vous le saurez, vous verrez bien, quand vous conduirez, par la suite, vous verrez bien l'importance d'un virage, il faut mieux le prendre en accélérant, qu'en freinant, comme un con dans les virages, oh putain, la campagne, oh lalalala, je crois qu'il y avait des sauts là, ou il y avait une voie ferrée, oh putain, oh oh oh, oh putain, oh putain, oh lalalala, là je me concentre, je repasse en ville, là c'est tranquille, mais les passages à la campagne, c'est chaud, il faut que j'essaye de prendre un peu d'avance, sinon je suis mort, si je prends pas d'avance, je suis mort, ça c'est moi qui m'a dit les amis, c'était quand même agréable ce jeu, il détendait bien, même s'il y avait un peu de clipping, c'était un de mes jeux préférés, il a fallu attendre un peu Grand Tourismo, pour avoir une vraie simulation, c'était un jeu vraiment très sympa pour l'époque, Verani, je pense que vous en garderez tous un bon souvenir, si vous regardez la vidéo, voilà, oh putain, ça sort plutôt bien maintenant, comme quoi, ça dépend vraiment du circuit hein, gauche moyen, droite léger, gauche léger, oh là là, c'est tranquille, oh putain, mais comment c'est tranquille, c'est cool, il me semblait bien que c'était sur ce circuit loi, à l'époque, j'ai toujours eu, je vous avoue quelque chose, les jeux de voiture, ça a toujours été mon point faible, même si vous allez me dire, oui les FPS aussi, bon les FPS, c'est vrai que je suis pas très doué, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont du skill FPS, notamment sur PC, il y a beaucoup de joueurs, et quand les gens ils regardent une vidéo, ils veulent automatiquement que ce soit, une vidéo d'un mec, qui fait des, comment ça s'appelle, des kills et des kills, voilà, que ce soit un PGM qui joue, et une vidéo, j'ai envie de dire non, quand il y a quelqu'un qui joue, il a pas forcément besoin d'être bon, faut qu'il sache parler, montrer des petites choses qu'il aime faire, bon, qu'il sache pas trop énerver, bien sûr qu'il soit pas trop noob, puis c'est toujours très dur de jouer tout en parlant, ça c'est un truc vraiment difficile, mais bref, pour moi, une vidéo c'est quelque chose qui se regarde, c'est pas forcément, il y en a qui font plein de vidéos, de comment ça s'appelle, je sais plus comment ils s'appelle ça, des vidéos kills, je vais appeler ça comme ça, où ils montent leur espoir, comment ils tuent des gens, je pense notamment à Diablo X9, qui a des centaines de milliers de vues, mais qui ne fait que deux types de vidéos, celle de Call of Duty, ou de Zelda Windwalker, voilà, rien d'exceptionnel, à faire des vidéos comme ça, ça c'est, voilà, c'est quelque chose que je tenais à souligner, c'est tout, parce qu'il y en a beaucoup qu'oublient, des gens comme Hooper, je pense notamment, Hooper à l'époque, ou comme Mister Indescent, qui font des bonnes vidéos, à mon sens, ou Edge, qui font des bonnes vidéos sur le Hold'i, et qui n'ont pas besoin non plus, d'avoir un skill de PGM, voilà, ils ne se prennent pas la tête, ils font des vidéos tranquilles, moi je dis que c'est bien, alors que, il y en a, ils veulent aujourd'hui, des dizaines de milliers de vues, en faisant des vidéos de Call of Duty, et c'est forcément quelque chose, qui ne me plaît pas, alors là, on va avoir un temps nuageux, voyez, il y aura des conditions climatiques, qui seront changeantes, au fur et à mesure, des courses, alors, England, donc là je suis en Angleterre, attention, un paysage, ouais, très anglais, avec la boue, notamment, alors, est-ce que ça va changer, bon, je pense que ça va glisser un peu, on va regarder, les bagnoles partent un peu en bris, apparemment pas sous un petit point, oh putain, voilà, je sens que je vais finir dernière, dernière à cette course, je peux vous dire que la maniabilité est très très lourde avec la terre, ça se manie très difficilement, alors, on va essayer, je vous promets rien, mais là, elle a l'air assez chelou cette maniabilité, on va essayer d'y aller doucement, de pas y aller comme un gros porciné, parce que je peux vous dire que ça glisse, on va suivre les autres, on va se contenter de faire ça, suivre, quand vous savez pas quoi faire, vaut mieux suivre, que vous plantez comme un abruti, alors là, je vais y aller comme un abruti, parce que c'est une putain de ligne droite ça, je pense, go, et voilà, on repart comme ça, c'est pas beau, eh ben, jouer monsieur le pgm, voilà, c'est cool, j'ai l'impression que les voitures, les voitures en facile ont plus tendance à ralentir, quand ils changent de surface, sur la route, j'ai l'impression qu'ils vont comme des bourrins, et quand c'est des, vous voyez, des surfaces un peu plus délicates comme ça, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup moins rapides, c'est même pas qu'une impression, c'est carrément, j'en suis quasiment sûr. Là, j'ai failli perdre le contrôle de la voiture, donc j'ai laissé un peu, tapoter, hein. Bizarrement, quand vous arrêtez de freiner, la voiture est beaucoup plus lourde, et elle partira moins dans le décor, ça c'est un truc bizarre. Ouais, c'est plus tranquille, je croyais que j'allais pas m'en sortir sur cette surface, et finalement, regardez, je suis premier, tranquillement, je pense, je vois pas l'avancée des autres concurrents, mais, il y a moyen que je sois largement premier, et là, je vais y aller comme un port, je peux vous le dire. Voilà, comme ça, on va freiner. Voilà. Bah putain, je crois que je vais battre un bourg-corps là, je me suis pas trop planté. À moins que là, à moins que là, non, c'est tranquille. Voilà. Beaux petits applaudissements, merci. Hop, on avance. Alors, durée de vie, le jeu proposera pas mal de circuits et de voitures, comme je vous l'avais dit, la bombe sonore, surtout la bombe sonore, j'aime bien le bruit des moteurs, c'est toujours un truc que j'ai bien aimé, surtout dans... surtout dans Verali. Voilà, j'ai pas eu le temps de finir, parce que je me suis porté là, comme on a abruté. Euh, je crois que j'entame mon dernier tour, là, je suis pas sûr. Brote moyen. Brote léger. Brote léger. On repart bien. Gauche moyen. Brote moyen. Brote léger. Sur gauche léger. Ok, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Le jeu maîtrise. Ça peut aller pour moi. Ok. Eh ben, c'est pas trop mal. Je m'en sors plutôt bien, avec le public qui est sur le côté. Ah, j'ai peut-être pas parlé du public. Ouais, c'était pas mal le public sur le côté. Il était plutôt bien fait. C'était un jeu qui nous paraissait assez réaliste pour l'époque. On était assez mordu. Deux jeux comme ça. Ah, regardez, j'ai pas trop déraper là. J'ai assez bien géré. Ah, parfait. Pas mal, pas mal, c'est bien. On fait des bons trucs là. On va essayer de passer comme ça. Et voilà. Normalement, on a terminé, je crois. Et voilà, premier. Ouais, j'avais pas remarqué que j'étais premier, mais merci quand même. Sympa. Toujours sympa de le savoir. Voilà. Vous voyez, il y a quand même du dénivelé. On sent le dénivelé dans ce jeu de voiture. C'est vraiment bien ça. Pouvoir sentir quand on change de truc. Alors attendez, je suis combien au total ? Félicitations, vous avez fini le mode arcade facile. Alors, est-ce qu'il y a le arcade moyen maintenant ? Ça va être la surprise du chef. On va peut-être finir sur le mode arcade moyen, on verra. Ah merde. Elle est bien, celle-là, cette voiture, je l'aime bien. voilà. Donc là, on va faire le mode arcade moyen. On va voir comment on va s'en sortir. On commence par l'Afrique. Tan 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 tan. Safari. Ah, on va voir comment c'est. j'espère que ça va être bien. On va bien s'amuser. Allez, allez. Attention, on commence dans des petites routes africaines. C'est des jeux qui dépaysent un peu. Ça manque un peu de jeux de cours, je trouve. Vous ne trouvez pas vous. Aujourd'hui, il n'y a plus que Gran Turismo. Et euh, je ne connais pas les autres références. L'autre jeu qui est sorti, qui avait été critiqué par la communauté Gran Turismo. Et puis au final, c'est Gran Turismo qui a eu une mauvaise note. Ah, je ne sais plus comment il s'appelle les autres. Regardez, là, ils sont un peu plus rapides quand même. Gauche légie. Essayez de ne pas faire le boulet. On va aller suivre. Voilà, il faut aller à leur vitesse et essayer de les dépasser à leur vitesse. Il ne faut pas y aller comme un crack ou casse. Gauche légie. Sur droite légie. Oh putain. Attention radier. Point de groupe rouge. Gauche légie. Je vais bien éviter les graviers. Vous voyez, il y a pas mal d'embûches quand même. Oh là là là. Bien doublé ça. Allez, il faut continuer mon petit pépère. Et voilà, on se retrouve premier encore. Ah, je m'améliore là, dis donc. Il fallait juste retrouver un peu la maniabilité. hein. Voilà. Ça, c'est bien négocié. On va voir peut-être les graviers plus tard. Gauche légie. Voilà. C'est bien passé, tranquillement. Gauche moyen. Point de contrôle. Attention gravier. On va essayer d'y aller comme un crack ou casse dans le gravier. Ok. Allez, on y va. C'est pas trop mal là. Dure droite légie. 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 Voilà. Attention radier. Point de contrôle. Gauche légie. Oh merde. Alors là, il faut se laisser aller. Voilà. Comme ça, vous redémarrez plus vite. Je peux vous garantir, ça sert à rien de lutter quand vous partez en vrille. Sinon, ça sera encore pire. Allez, hop. C'est bon. Gauche moyen. Gauche moyen. On va voir. Voilà. C'est toujours freiner à l'entrée du virage. Il faut même pas réaccélérer. Parce que si vous réaccélérez, vous partez en vrille un peu. Encore. Et surtout. Un. Gauche moyen. Voilà. Faut freiner à l'entrée du virage. Et laisser la voiture se porter sur elle-même. Bon, c'est pas très araniste à ce niveau là. Il vaut mieux accélérer comme un 3 complace. Voilà. Hop. Un peu déraper. On continue. Ah, c'est assez joli quand même. Putain. Pour l'époque. Je trouve ça très joli. Merde. Putain. J'espère qu'ils vont pas me rattraper. Ils sont derrière. Je devais avoir une belle avance quand même. Si je dis pas trop de conneries. Gauche léger. Sur. Droite léger. Attention. Radier. Oh là là là. Putain. Quel con. Il m'a bien niqué lui. Il m'a bien niqué le fumier là. Oh le fumier. Oh là là. Putain. Ah, je vais pas pouvoir le rattraper. Putain. Le con. Ah, le con. Ah, j'ai fait le con. Ah, j'ai fait le con. Ah, c'est le cas de le lien. Ah. Bon, j'ai fini deuxième. C'est déjà bien. C'est où ça ? Attendez. Je vais voir. Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande cette fois. Alors, on va voir. Ah, il va y avoir de la pluie. Voilà. Ça va me permettre de vous montrer un autre truc. Ah, il leur rage en plus. Je pense que ça va changer. Si je finis le troisième tour, on aura des flags sur le sol, je pense. Au moment, on n'en a pas. Ah, putain. C'est une ligne droite, quoi, quand ils disent gauche, droite, léger. Ah, putain. Droite, léger. Gauche, léger. Doucement, doucement, doucement. Ah, là, là. Les fumiers. Allez, on se concentre. La Nouvelle-Zélande, les montagnes, bien sûr. Droite, léger. Au bout de là, là. Allez, je la vois là-bas. Putain. Le pont. Le pont qui est super maniable, par contre, quand on est. Gauche, léger. Gauche, léger. Ok, on va suivre la voiture. Gauche, moyen. Droite, moyen. Allez, c'est bon. C'est bien, ça. Ok, on est bien reparti, là. Oh, putain. Oh, j'ai du cul, hein. Oh, là. J'étais arrivé comme un bourrin. Putain, mais pourquoi je suis parti en vrille comme ça, merde ? Ah, puis les autres, elles arrivent et elles me poussent. Oh, putain, j'ai hâte de ça. Oh, la vache. Oh, là. Oh, la vache. Oh, la flaque d'eau. Elle m'a complètement tué, là. Allez, il faut que je retrouve mon calme. Et que je joue. Non, 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 non. Comme tout à l'heure. Il faut que c'est toujours entre les faces. Ah, ça va être fini pour moi, je pense. Oh, là, ça va être fini pour moi, je pense. Ah, c'est fini. Game over. Bon, c'est pas très grave. Voilà, donc c'était une vidéo oldie de Verali. J'espère que ma vidéo vous aura plu. On va se quitter là-dessus. Je vous dis bye bye et au revoir. Tchuss !